Nous, en tant qu'environnementalistes, ce que nous attendons de cette législature, c'est les dossiers en instance. Nous avons l'UPOV. On a tout fait pour que les députés de la 7e législature comprennent l'importance de ce test qui n'est pas un test de l'international. C'est quelques individus qui ont voulu se mettre ensemble pour vendre et prendre en otage et privatiser toutes les semences du monde entier. Le POVV, c'est ça. Donc, ce n'est pas une convention des Nations Unies qui va faire du bien à tout le monde. C'est des businessmen qui sont rencontrés pour le faire. Donc, nous disons que lorsque nous faisons ça, nous allons mettre nos populations à jeun. On va les déposséder de leurs ressources, de leurs semences et nous allons rester à jeun. Ce que nous disons, ce n'est pas pour nous. Nous le disons pour nous tous. Donc, il y a le cas à regarder dans ce sens pour que ce décret soit enlevé totalement de l'Assemblée nationale pour qu'on fasse autre chose. Nous devons avoir au niveau de cette 8e législature une prise de conscience des problèmes, des défis qui existent aujourd'hui au niveau international en matière de l'environnement, mais aussi au niveau de notre pays. On ne doit plus rester seulement dans les discours changements climatiques et autres. Au niveau local, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous voudrions demander à ce que cette législature travaille avec chaque acteur, chaque partie prenante et surtout la société civile pour que les préoccupations de la société civile soient prises en compte en matière de gestion de nos ressources naturelles, en matière de gestion de notre environnement, en matière de législation vis-à-vis de notre environnement. Autre chose, c'est que pourquoi ne pas légiférer dans notre pays pour que la plantation des arbres devienne une priorité pour le pays ? Parce que, vous voyez, plus de 35 ans, on est en train de faire la sensibilisation pour planter des arbres. Il est difficile pour le Béninois de planter même un arbre devant sa maison. Si on légifère et on a mené chaque citoyen, chaque maison, chaque individu à planter des arbres, je crois qu'on devrait régler beaucoup de problèmes en matière de débats sur les changements climatiques dans notre pays.